... Je ne suis pas du tout l'unique auteure de la conférence. D'abord, c'est Flaubert. C'est quand même son texte que vous allez entendre. Ensuite, cette conférence ne sert à rien s'il n'y avait pas, justement, ce petit groupe d'amis de Flaubert qui s'intéressent au théâtre et qui vont vraiment apporter de l'animation. Bien, alors, le titre, c'est Bouvard et Pécuchet, deux retraités heureux. Alors, comme vous savez, c'est le dernier roman de Flaubert. Flaubert, il l'a laissé inachevé et le livre apparu en publication posthume en 1881. Les amis de Flaubert ici présents et tout ce public savant, vous savez bien que ce roman passe pour être amusant ou au contraire ennuyeux et même d'une monotonie insupportable. Tout dépend par où on le prend. Et moi, je le prends par le thème de la retraite, de la vie de retraités. C'est une manière un peu triviale, sans doute, de lire Bouvard et Pécuchet. Mais quand on y pense, on se dit, mais bien sûr, c'est ça Flaubert. Flaubert a pris deux personnages, donc il a fait deux amis et les a placés en situation de retraités. Il a fait, à travers son roman, une expérimentation sur les joies de la retraite, sur ce que les retraités doivent faire ou ne pas faire. Et comme la retraite est une période obligée de la vie de tout un chacun, voyons d'un peu plus près l'histoire de ces deux retraités extrêmement entreprenants. Comme Joël Robin vous l'a déjà dit, ma conférence est un petit côté expérimental. Elle se transforme en dialogue entre plusieurs personnages. Elle vous les a déjà présentés. Alors, pour ce qui est de la lectrice, certains se souviennent peut-être, la lectrice ici présente, certains se souviennent des questions qui sont posées au début de Jacques le Fataliste. Vous vous rappelez, dans le roman de Diderot, un lecteur imaginaire est supposé poser des questions au romancier. Et Diderot lui répond par des boutades. Donc ce soir, la lectrice va me poser ce genre de questions, mais moi, je vais essayer de lui répondre vraiment. Comment ? Comment se sont-ils rencontrés ? C'est à Paris, dans le quartier de la Bastille, un dimanche d'été, vers la fin des années 1930. 18 ans. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Qui était-il ? Ce n'est pas le romancier qui va nous le dire. Il préfère que ces personnages se découvrent réciproquement et s'entrenomment. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi. Et le petit homme, aperçu dans le chapeau de son voisin, bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote, le mot « pécuché ». Tiens, on a eu la même idée ? Celle d'inscrire le nom au fond de notre contre-chef. Eh, mon Dieu, oui, mais on pourrait prendre le mien à mon bureau. Bureau ? C'est comme moi, je suis employé. Non ! Oui ! Ils découvrent qu'ils ont le même métier. Ils sont employés aux écritures. Ils font ce que les photocopieuses et les imprimantes font aujourd'hui. Ils écrivent à la main des copies de documents. À l'époque, on appelait ces employés des copistes. Mais à quoi ressemblaient-ils ? Ils vont nous le dire eux-mêmes. L'aspect aimable de Bouvard m'a tout de suite charmé. L'air sérieux de Pécuché m'a tout de suite frappé. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon moulait son ventre et faisait bouffer sa chemise à la ceinture. Ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucle légère, lui donnaient quelque chose d'enfantin. Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu. Son rire aussi était continu, sonore. Il découvrait ses dents et lui secouait les épaules. Pécuché, Pécuché, on aurait dit qu'il portait une perruque toute, tant les mèches carissant son crâme étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes, prises dans des tuyaux de l'astine, manquaient de proportion avec la longueur de son buste. Il avait une voix forte, caverneuse. Le rire de Pécuché était d'un rire particulier. Une seule note, très basse, toujours la même, et poussée à de longs intervalles. Et où allait-il ? Ils allaient vers leur retraite. Il faudra que je vous dise un mot de la retraite en général à l'époque. Mais comme ce sera une retraite à deux, parlons d'abord de leur amitié. « Ainsi, leur rencontre avait eu l'importance d'une aventure. Ils s'étaient tout de suite accrochés par des fibres secrètes. D'ailleurs, comment expliquer les sympathies ? Pourquoi telle particularité, telle imperfection indifférente ou odieuse dans celui-ci, enchantent-elles dans celui-là ? Ce qu'on appelle le coup de foudre est vrai pour toutes les passions. Avant la fin de la semaine, ils se tutoyèrent. Souvent, ils venaient se chercher à leur comptoir. Dès que l'un paraissait, l'autre fermait son pupitre et s'en allait ensemble dans les rues. Pouvard marchait en grandes enjambées, tandis que Pécuchet, multipliant les pas avec sa redingote qui lui battait les talons, semblait glisser sur des roulettes. Alors, la retraite. Au XIXe siècle, l'État-providence n'existe pas. Apparemment, une petite retraite attend quand même Pécuchet qui travaille au ministère de la Marine. Bouvard, lui, travaille dans le privé. Il est employé dans une maison de commerce. De toute façon, leur existence est grise. Ils vivent à Paris, mais ils sont solitaires. leur cercle est restreint, leur horizon bouché. Ils vivent modestement et ne sont pas très loin des classes populaires. D'ailleurs, ils habitent le quartier de la Bastille, un des lieux où se déroulent les misérables. Bouvard est un peu plus à l'aise que Pécuchet, mais Pécuchet a des ambitions intellectuelles plus poussées. chacun garde un ami de sa vie antérieure. Pécuchet a pour ami un professeur, un certain Dumouchel, et il possède sur ses étagères quelques volumes dépareillés d'une encyclopédie. Bouvard a pour ami un commis voyageur, un certain Barberou, un rigolo. Sans le dire explicitement, Flaubert se projette en eux. Il pourrait dire, mais il ne le dit pas, Bouvard et Pécuchet, c'est moi. Pourquoi pourrait-il dire ça ? D'abord, parce que Bouvard et Pécuchet écrivent. Bien sûr, ils n'écrivent pas comme quand on dit d'un écrivain qu'il écrit. Non, ils copient, ils dupliquent les écritures des autres, des écrits utilitaires, des factures, des lettres commerciales. Mais ils utilisent les mêmes instruments que l'écrivain. L'encre, les plumes, les cahiers. Ils connaissent l'orthographe. Et ils ont, comme on disait, une belle main. C'est essentiel pour un copiste. Bouvard, le maître de la bâtarde. Voici une description de la bâtarde dans Wikipédia. Dans l'avatarde, l'angle d'attaque de la plume est de 20 degrés et la lettre elle-même est inclinée de 25 degrés par rapport à la verticale. Les deux copistes vivent dans la grande ville mais ils rêvent de la campagne. Comment on serait bien la campagne ? Le quai aux fleurs les faisait soupirer pour la campagne. Un dimanche, ils se mirent en marche dès le matin et passant par Meudon, Bellevue, Suraine, Auteuil, tout le long du jour, ils vagabondèrent entre les vignes, arrachèrent des coquelicots au bord des champs, dormirent sur l'herbe, burdulaient, mangèrent sous les acacias des guinguettes. Après cela, la monotonie du bureau leur devenait odieuse. On croirait voir une séquence du film de Renoir Partie de campagne, un film contemporain des premiers congés payés. Quand ils font leur randonnée, Bouvard et Pécuchet retombent en enfance ou en adolescence. Ils rattrapent ce qu'ils n'ont peut-être jamais eu. Ils se promènent en amoureux. Je reviendrai plus loin sur le couple qu'ils forment. Ils commencent à faire l'expérience de leur liberté. Et le miracle se produit qui va leur permettre de quitter définitivement la monotonie du bureau. Ce miracle, c'est un héritage qui échoit subitement à Bouvard. Bouvard avait un vague oncle avec lequel il n'avait d'ailleurs plus de contact. En fait, c'était son père. Un après-midi que le romancier tient à dater avec précision du 20 janvier 1839, la lettre d'un notaire arrive au bureau où travaille Bouvard. étude de maître Tardivelle notaire. Monsieur, je vous prie de vous rendre en mon étude pour y prendre connaissance du testament de votre père naturel, monsieur François-Denis Bartholomé Bouvard, ex-négociant dans la ville de Nantes, décédé le 10 du présent mois. Ce testament contient dans votre faveur une disposition importante, etc. Bouvard manque de s'évanouir et Pécuché, accouru le rejoindre à son bureau, doit s'asseoir sur une chaise. Oh ! Et pourvu que ce ne soit pas quelque farce ! Tu crois que c'est une farce ? 100 000 livres de rente ? Nous nous installerions à la campagne ! Et ce mot de Bouvard qui liait son amie à son bonheur, Pécuché avait trouvé tout simple. Mais on attendra encore deux ans, le temps que Pécuché arrive à l'âge de la retraite. On cherche une maison, on en rêve. Déjà, il se voyait en manche de chemise, au bout d'une plate-bande, émondant des rosiers et béchant, binant, maniant la terre, dépotant des tulipes. Il se réveillerait au champ de l'alouette pour suivre les charrues, irait avec un panier cueillir des pommes, regarderait faire le beurre, battre le grain, tondre les moutons, soigner les ruches et se délecterait au mugissement des vaches et à la senteur des foins coupés. Plus d'écriture ! Plus de chèves ! Plus de termes à payer ! Nous aurons un domicile à nous et nous mangerons les poules de notre basse-cou et les légumes de notre jardin. Pour dîner, nous garderons nos sabots. Oui, on fera ce qui nous plaira et puis, et puis, et puis, et puis, on se laissera pousser à barbe. Ah ! enfin, la maison rêvée est découverte. C'est une propriété située dans le bourg de Chavignoles, un nom fictif entre camp et falaise. Elle consiste en un domaine de 38 hectares avec une maison, des dépendances et un jardin. 143 000 francs. Comme Bouvard n'a que 120 000, Pécuchet ajoute la différence. Il émet toutes ses économies. Il faut comprendre que c'est le domaine agricole qui est censé les nourrir désormais. Il déménage en 1841. Le gros du déménagement est acheminé par voie fluviale jusqu'au Havre et de là, expédié à Caen où Bouvard le réceptionne. Les objets plus fragiles partent dans une voiture atelée qui met dix jours. C'est Pécuchet qui l'accompagne. Arrivé presque à destination, il se perd avec la voiture au milieu des champs la nuit. Mais tout finit bien. La servante leur a préparé une soupe à l'oignon, un poulet, du lard et des œufs durs avec un gros pain difficile à couper, de la crème et des noix. Nous y voilà donc ! Ah, quel bonheur ! Il me semble que c'est un rêve. Allons faire un tour dans le jardin. J'emporte la chandelle. Oh ! Des carottes ! Ah, des choux ! Leurs deux chambres avaient après elles une petite porte que le papier de la tenture masquait. En la heurtant avec une commode, on venait d'en faire sauter les clous. Ils la trouvèrent béante. Ce fut une surprise. Déshabillés et dans leur lit, ils bavardèrent quelque temps, puis s'endormir et tous les deux ronflaient sous le clair de lune qui entrait par les fenêtres. Comment va se passer leur retraite ? Ce sera une retraite à deux et une retraite active, hyperactive même. Beauvoir et Pécuchet vont aller de surprise en surprise et la retraite va révéler leur potentialité cachée. Flaubert utilise pour eux sa propre expérience. Pas seulement son expérience d'écrivain, mais aussi son expérience de rentier, de jeune retraité, en quelque sorte, un jeune retraité qui vit à la campagne et également son expérience de célibataire, sans parler de sa propre soif de connaissances et de documentation. Flaubert avalait les livres pour écrire des œuvres comme La tentation de Saint Antoine ou Salambo. Il a lu des dizaines d'ouvrages savants et quand il arrive en janvier 1880 au dernier mois de rédaction de Beauvoir et Pécuchet, il calcule qu'il a lu pour ce roman 1500 ouvrages. Les deux amis, au cours de leur retraite à Chavignol, lisent les livres que Flaubert a lus pour eux pour documenter son roman. Mais comment Flaubert a-t-il pu se retrouver inopinément jeune retraité vivant à la campagne ? Bonne question. C'est par un concours de circonstances que Flaubert est devenu rentier à l'âge de 24 ans. Normalement, il aurait dû gagner sa vie, embrasser une profession. Ici, à Rouen, on sait bien comment son père, chirurgien et médecin-chef de l'Hôtel-Dieu, destinait son frère aîné à la médecine et le cadet Gustave à la profession de magistrat ou d'avocat. Mais, à 22 ans déjà, Flaubert, étudiant, trouve moyen de tomber malade. C'est peut-être psychosomatique. De telle sorte que son père le dispense de continuer ses études de droit. Et deux ans plus tard, voilà que le père meurt. Subitement, Gustave est libre. sa mère va gérer la fortune laissée par le docteur Flaubert et lui, il va pouvoir s'adonner à son occupation exclusive, écrire. Son plan de vie tient en trois mots. Rentier, écrivain, célibataire. Au 19e siècle, beaucoup d'artistes restaient célibataires. C'était une façon de refuser le modèle bourgeois. C'était un célibat choisi. Bouveur et Pécuchet, eux aussi sont des célibataires. Ils s'en font la confidence dès leur première rencontre. Oh, les femmes, les femmes, elles sont frivoles, acariates, têtues. Moi, je suis veuf et sans enfant. mais parfois, elles sont meilleures que les hommes, non ? D'autres fois, elles sont pires, Pécuchet, pires. Ils vont peut-être mieux vivre sans elles. Moi, je suis resté célibataire. C'est bien. Cependant, tout en assumant leur choix du célibat, Bouveur et Pécuchet reconnaissent en creux que c'est mieux quand on est deux. Deux, comme deux amis. L'ami intime, l'amitié fusionnelle. C'est une idée fixe chez Flaubert lui-même depuis toujours. Il n'a jamais connu la vie à deux, mais il a pratiqué le voyage à deux. Une fois, il a fait cette grande randonnée de trois mois autour de la Bretagne avec son ami Maxime Ducamp et une autre fois toujours avec Maxime, ce grand tour de la Méditerranée qui a pris 18 mois. Et quand il était au collège, il avait pour amie intime ce camarade plus âgé que lui, Alfred le Poitvin, un poète nihiliste qui avait de l'ascendant sur lui. Alfred a disparu prématurément et Gustave ne s'en est jamais consolé. Mais il s'est tout de même trouvé un nouvel ami, un véritable alter ego en la personne d'un autre poète roi, Louis Bouillet. Souvenons-nous que pendant cinq ans, Bouillet est venu passer tous ses dimanches chez Flaubert pour des séances de travail sur Madame Bovary. Rentier, écrivain et célibataire, Flaubert s'est pourtant retrouvé malgré lui à la tête d'une famille. Et voilà. En effet, parce que son plan de vie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été légèrement contrarié par une nouvelle circonstance imprévue. Quelques semaines seulement après la mort du docteur Flaubert, c'est la petite sœur chérie de Gustave, Caroline, qui meurt des suites de son accouchement. En laissant un bébé, une enfant, prénommée Caroline, elle aussi. La situation est dramatique. Comment la gérer ? Le beau-frère, le veuf de la sœur, se révèle instable. La famille Flaubert bataillera et obtiendra la garde de l'enfant. Quant au frère aîné de Flaubert, celui qui est médecin, il est accaparé par la carrière qu'il poursuit sur les traces de leur père. Voilà donc Gustave à la tête d'une famille et d'une maison. La maison, c'est la fameuse maison de Croisset. Une maison de maîtres, toute blanche, de style anglais, qui se trouve au bord du chemin de Halage, sur la Seine, un peu en aval de Rouen. C'est là qu'il va s'installer, à 24 ans, dans une vie à trois, entre sa mère veuve et sa petite nièce orpheline qu'il traitera comme si c'était sa fille. Nous avons ainsi une sorte de famille recomposée, bien faite pour plaire à la manif pour tous. Un papa, une maman, un enfant. Oh, je me trompe. En tout cas, il faut garder en mémoire cette reconfiguration familiale à la Flaubert pour quand nos deux copistes retraités vont eux aussi expérimenter sur la famille. Et quelle autre ressemblance il y a-t-il encore entre Flaubert et les deux copistes ? L'autre parallèle entre eux, c'est que les deux copistes deviennent propriétaires, comme Flaubert. Le roman commence sous la monarchie de Juillet, un régime où le suffrage universel n'existait pas. Seuls votaient les citoyens mâles, bien entendu, qui possédaient du bien. Quand Flaubert remplissait des formulaires, il ne mettait pas comme profession homme de lettres ou écrivain, non, il mettait propriétaire. On a vu le statut social très modeste de nos deux héros. En achetant la maison de Chavignol, Bouvard et Pécuchet montent dans l'échelle sociale. Leurs nouveaux voisins ne les chicanent pas sur leur vie antérieure et les acceptent dans un premier temps au moins, au sein de la petite société de notables qui constitue l'élite éclairée du bourg. Le curé, l'instituteur, le maire, le notaire, le comte de Faverges, un grand propriétaire terrien, et puis Madame Bordin, la riche veuve qui va flirter avec Bouvard parce qu'elle l'orgne sur ses parcelles de terrain, sans oublier le docteur Vaux-Corbeil. Le romancier a ainsi opéré un vrai tour de passe-passe. Il est allé chercher ses héros dans un quartier populaire de la capitale et les a transportés en Normandie à la campagne comme sur un tapis magique. Propriétaires, ils deviennent des personnes respectables, dignes d'intérêt. Leurs bizarreries, leurs expérimentations débridées, leurs débordements peuvent être mis au compte de leur tempérament artistes. Au fil du temps, Bouvard et Pécuchet vont apparaître comme des originaux, des incompris, jusqu'à, c'est vrai, être complètement ostracisés à la fin du roman. Cela ressemble beaucoup à des situations qu'on observe aujourd'hui. Oui, au fond, ce sont des Parisiens qui s'installent dans la ruralité, des ruraux urbains, comme on dit aujourd'hui. Ils ont peu en commun avec les notables locaux. Leur arrivée dans le bourg est perturbatrice en soi. Ils sont à la fois dedans et dehors. Ils sont différents. Pour les paysans, ils sont trop intellectuels, mais le voisin en particule, le notaire ou le docteur les regarde de haut parce que ce sont des autodidactes. Des autodidactes. De Paris, Bouvard et Pécuchet se font envoyer des livres, des brochures et des manuels. Ils étudient, ils discutent. Aujourd'hui, ils seraient assidus à l'université pour tous et ils iraient surfer sur Internet. Rien ne les effraie. Leur programme va être titanesque. Agriculture, Horticulture, Chimie, Anatomie, Médecine, Hygiène, Physiologie, Éthique, Éthique, Botanique, Géologie, Paléontologie, Archéologie, Histoire, Politique, Politique, Littérature, Esthétique, Philosophie, Gymnastique, Magnétisme, Spiritisme, Métaphysique, Métaphysique, Pédagogie, Ce programme est librement choisi par eux. Ils vont procéder au hasard de proche en proche. Ils ont une fraîcheur de curiosité toujours renouvelée. Quel est leur tout premier centre d'intérêt ? C'est celui qui est là à portée de la main. Leur jardin est leur domaine. Ils ne se lancent pas tout de suite dans une recherche de connaissances. Ils sont davantage dans le faire que dans le savoir. Ce qu'ils cherchent d'abord, c'est le contact direct avec la matière, avec la terre, le terreau, les plantes. Il faut comprendre aussi que Bouvard et Pécuchet ne sont pas des personnages réalistes. Par exemple, ils n'ont pas d'âge à proprement parler. Quand le roman commence, ils ont la cinquantaine. Une fois qu'ils ont pris leur retraite, le temps s'arrête. Il y a bien quelques dates qui ponctuent le récit. Par exemple, la révolution de 1848 parvient jusqu'à Chavignol. Mais les décennies se succèdent et Bouvard et Pécuchet ne vieillissent pas. Comme les enfants, ils vivent dans un présent intense et perpétuel. Ils sont toujours les mêmes, à la façon des personnages de bandes dessinées. Au début, comme les enfants, ils sont fascinés par les graines, ils regardent les plantes pousser. Comme chez les jeunes enfants, leur première curiosité va à l'origine, au mystère de la génération. Pécuchet va être plutôt jardinier et Bouvard va essayer de cultiver les champs. Pour se garantir du soleil, Bouvard portait sur la tête un mouchoir noué en turban. Pécuchet avait un grand tablier avec une poche par devant dans laquelle balottait un sécateur, son foulard et sa tabatière. S'il rencontrait un limaçon, il s'approchait de lui et l'écrasait comme pour casser une noix. Il ne sortait pas sans leur loucher et coupait en deux les verres blancs d'une telle force que l'outil s'en enfonçait de trois pouces. Pour se délivrer des chenilles, il battait les arbres à grands coups de gaules furieusement. Bouvard planta des pommes d'amour sous l'arceau de la tonnelle. Pécuchet fabriquait du compost et, abjurant toute pudeur, il alla lui-même au crotin sur les routes. C'est dans ce premier épisode, l'agriculture, que se met en place le mécanisme qui va gouverner tout le roman. en effet, on voit se mettre en place une série d'éléments narratifs qui s'enchaînent et qui s'enchaîneront toujours dans le même ordre. La frénésie initiale, l'addiction au livre, puis les doutes, l'échec, la déception, parfois la dépression, et puis on rebondit et on passe à l'épisode suivant. C'est à la fois monotone et varié. Varié parce qu'il change de centre d'intérêt à chaque fois. Il y a chez Beauvoir et Pécuchet un désir d'apprendre qui ne se dément pas. C'est ce que montre l'exemple du jardin. Pécuchet n'a pas de chance avec les fleurs, il fait tout à l'envers. Il planta des passiflores à l'ombre, dépensées au soleil, couvris de fumier déjà sainte, arrosa les lisses après leur floraison. Il eut l'idée de faire pousser des melons. Mais comme il avait cultivé les unes près des autres des espèces différentes, les sucrins s'étaient confondus avec les maraîchers, le gros Portugal avec le grand moghol et le voisinage des pommes d'amour complétant l'anarchie, il en était résulté d'abominables mulets qui avaient le goût de citrouille. Beauvoir comme lui rencontrait des obstacles. Ils se consultaient mutuellement, ouvraient un livre, passaient à un autre puis ne savaient que résoudre devant la divergence des opinions. Ah ! Pour la barne, Pubis la recommande, le Manuel Roré la combattre. Et quant au blâtre, malgré l'exemple de Franklin, Rieffel et Rudeau n'en paraissent pas enthousiasmés. Oh ! Pour les jachères, Leclerc note les cas où elles sont presque indispensables. Mais, mais Gasparin ! Gasparin, oui. Il cite un lyonnais qui pendant un demi-siècle a cultivé des céréales sur le même champ. Non, non, non ! Et voilà, Tulle qui exalte les labours et qui réduit les engrais. Alors que le Major Witsum qui supprime les engrais complètement avec les labours avec. Non, non ! Le jardin expérimental aboutit à un jardin dévasté et les expérimentations agricoles dans les champs obligent les deux novices à les donner ces champs en fermage pour éviter d'être ruinés. La fin du chapitre propose une dernière tentative pour sauver ceux qui restent du jardin après quoi ils vont passer à la chimie. Mais, avant d'abandonner le jardinage, ils essaient de reconvertir le jardin dévasté en jardin paysager. Heureusement, ils trouvèrent dans leur bibliothèque l'ouvrage de Boitard, l'architecte des jardins. L'auteur les divise en une infinité de genres. Il y a le genre mélancolique et romantique qui se signale par des immortels, des ruines, des tombeaux. On compose le genre terrible avec des rocs suspendus, des arbres fracassés et des cabanes incendiées. Pour le genre exotique, il faut planter des cierges du Pérou pour faire naître des souvenirs dans l'esprit d'un colon ou d'un voyageur. Et que penses-tu du genre grave qui doit offrir comme à Mère Herménonville un temple à la philosophie ? Je pencherai pour le genre fantastique dont le plus bel exemple est un jardin viertelbergeois. On y rencontre successivement un sanglier, un ermite, plusieurs sépulcres et une barque. Ce détachat Delbert du rivage pour vous conduire dans un boudoir où des jets d'eau vous inondent quand on se pose sur le divan. Croyez. Bon, on peut se asseoir sur le divan. Attention. Bon, on voit que la lecture des livres commence à devenir leur activité principale. Mais leur souci est aussi d'appliquer leur lecture au réel, de voir si ça marche. S'improvisant paysagistes, ils se mettent au travail. Et quand ils pensent être prêts, ils invitent chez eux la bonne société chavignolaise. Au salon, on débouche le champagne, on tire les rideaux et dans la grande fenêtre, le jardin apparaît. C'était dans le crépuscule quelque chose d'effrayant. Le rocher, comme une montagne, occupait le gazon. Le tombeau faisait un cube au milieu des épinards. Le pont vénitien, un accent circonflexe par-dessus les haricots. Les ifs, taillés en forme de serre ou de fauteuil, se suivaient jusqu'à l'arbre foudroyé qui s'étendait transversalement depuis la charmille jusqu'à la tonnelle où des pommes d'amour pendaient comme des stalactites. La pagode chinoise peinte en rouge semblait un phare sur le vignot. Et derrière la claire voie, la campagne toute plate terminait l'horizon. La réaction des invités est assez mitigée. Et Beauvoir et Pécuchet sont vexés. Le divorce avec les autochtones commence déjà. Mais une question se pose. Qu'est-ce que Flaubert voulait vraiment prouver avec ce jardin ? C'est apparemment un jardin ridicule, un jardin qui doit faire rire, un jardin incohérent qui mélange des éléments hétéroclites. Le péché de Beauvoir et Pécuchet ce serait donc la confusion des genres ? Mais même s'il n'avait choisi qu'un seul des différents jardins proposés dans l'architecte des jardins, il n'aurait pas d'avantage trouvé grâce aux yeux du romancier. Car Flaubert s'est aussi moqué du manuel en tant que tel. Il a présenté les différents jardins comme autant de projets plus ridicules les uns que les autres. Juxtaposer les jardins s'équivalent, les descriptions sur notre élysée. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre le projet du romancier, ses intentions explicites, et une autre lecture plus ouverte que le lecteur veut élaborer librement à partir du texte ? C'est toute la question du sens de ce livre, des interprétations possibles de Beauvoir et Pécuchet. Flaubert avait effectivement une intention en écrivant ce roman. Au début de son travail, dans une lettre de 1872, il confie son intention à une correspondante. Vous allez l'entendre lue par nos deux amis, Bouvard et Pécuchet, mais c'est Flaubert qui parle. C'est l'histoire de ces deux bons hommes qui copient une espèce d'encyclopédie critique en face. En écrivant cela, Flaubert pense à l'ensemble de son roman, au parcours intellectuel de Bouvard et Pécuchet, en tant que lecteur de tous ces livres qui se réfèrent à toutes sortes de savoirs, mais il pense aussi au dernier chapitre qu'il prévoit pour le roman. À la fin, les deux amis vont revenir à leur premier métier, ils vont se remettre à copier. Les mots encyclopédie, critique, en face demandent une petite réflexion. Cela fait des années que Flaubert collectionne ce qu'il appelle des bêtises, une quantité d'énonciés qu'il considère comme ineptes et qu'il voit traîner partout, dans les livres, dans les journaux, dans les discours. Il les découpe et il les recopie. Il les recopie, il fait des dossiers. Et les 1500 ouvrages consultés pour écrire Bouvard et Pécuchet, il les a lus dans cette optique. Voilà donc ce qui va constituer l'encyclopédie critique. Une encyclopédie à l'envers qui ne va aligner que des bêtises. Et bien sûr, quand on juxtapose des énoncés contradictoires et insuffisamment fondés, on crée un effet de farce. C'est ce qu'on vient de voir avec les jardins. Dans Bouvard et Pécuchet, ce mécanisme se répète souvent. Et l'effet garantit, comme le montre cet autre exemple, l'hygiène de vie, la diététique. J'ai lu que la prise de tabac était funeste. Un éternuement occasionne parfois la rupture d'un anévris. Oh, oui, et le café noir secoue les nerfs. Je vais renoncer à la demi-tasse. Dans son manuel théorique et pratique d'hygiène, le docteur Morin dit que plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine et plus il est lourd. Oui, mais Pécrell recommande de la viande de porc et il vante aussi le tabac qui est selon lui d'une innocence complète. Il paraît qu'un verre d'eau le matin est dangereux et j'ai lu que le thé était à éviter. Le thé. Ah, il est déconseillé aux personnes nerveuses comme toi, Pécuché. Mais Néquerre en prescrit deux litres par jour. Il dit que c'est pour nettoyer le pancréas. C'est à n'y rien comprendre. Quant au café, Bécrell le recommande comme étant indispensable aux militaires. L'hygiène est une blague. Alors, ils se commandèrent pour leur dîner des huîtres, un canard, du porc au chou, de la crème, un pont l'évêque et une bouteille de bourgogne. Alors oui, la diététique a des fondements scientifiques fragiles et nous le savons bien nous qui connaissons la cacophonie des régimes de santé. Cependant, est-il souhaitable de renvoyer de haut à dos tous les énonciés, même quand ils émanent des sciences expérimentales ou des sciences exactes ? En se moquant de chaque énoncé, de chaque pensée, est-ce que Flaubert ne cherche pas à démontrer que la pensée est tout simplement impossible ? Est-ce que cette démission de la pensée n'est pas là aussi quelque chose de très actuel aujourd'hui ? Si, c'est exactement cela. Au vu de ce qui se passe en ce moment, on peut considérer que l'entreprise destructrice opérée par Flaubert peut passer pour George Orles. Revenons un instant aux lectures que font Bouvard et Pécuchet concernant l'agriculture. Dans le passage qui rendait compte de leur lecture, il y avait une phrase intéressante « Je la fais relire ». Ils se consultaient mutuellement, ouvraient un livre, passaient à un autre, puis ne savaient que résoudre devant la divergence des opinions. La divergence des opinions. Mais, ces auteurs que lisent Bouvard et Pécuchet ce sont tout de même des agronomes. Les agronomes n'aiment pas des opinions. Ils se basent sur les résultats de leurs recherches scientifiques. Les agronomes peuvent se tromper, on peut opposer les travaux d'un agronome à ceux d'un autre. Mais c'est sur des faits qu'on n'argumente pas sur des opinions. On n'est pas ici dans le domaine du spéculatif pur. Il n'est pas question de littérature ou de philosophie ou de théologie. Vous savez que nous sommes menacés aujourd'hui par la post-vérité et par le refus de prendre en compte l'exactitude ou non des énoncés. Un journaliste, Fabrice Arfi, l'a exprimé de manière simple. dans ces moments de post-vérité où ce sont plus les faits qui font l'opinion mais les opinions qui font l'effet, la réalité est en train de devenir une hypothèse comme une autre. Parce que si rien n'est vrai, alors personne ne pourra plus critiquer les pouvoirs, quels qu'ils soient, et tout deviendra spectacle. Prenez encore Tristan Mendes-France qui est un sociologue, Tristan Mendes-France, vraiment, il est le petit-fils de Pierre Mendes-France. Il est maître de conférences en culture numérique et il est allé enquêter aux Etats-Unis. Il s'est intéressé aux platistes, aux platistes, ceux qui croient que la Terre est plate. Et bien, il a découvert que leur raison de croire qu'ils soutiennent le Mordicus, c'est que pour eux, une opinion en vaut une autre. Je reviens aux mots de Fabrice Harfi, tout deviendra spectacle. Il n'est pas interdit d'interpréter dans un sens un peu différent, un peu décalé et plus positif peut-être le message nihiliste de Flaubert. Il nous disait donc en 1880 déjà « Rien n'est vrai, tout se vaut, prenons la vie comme une farce. » En faisant cela, il était lucide, visionnaire même. Il utilisait son roman comme le lieu dans lequel il conduisait des expériences. Il laissait Bouvard et Pécuché expérimenter sur les jardins pendant que lui l'expérimentait sur les possibilités de la littérature. Flaubert est un artiste et ces deux retraités aussi sont des artistes. Le romancier leur reconnaît cette qualité. Tenez, quand il pense à inviter les chavignolets, le narrateur commente « Comme tous les artistes, ils eurent besoin d'être applaudis. » Et puisque c'est un livre critique, Bouvard et Pécuché, je verrai volontiers ici nos deux héros comme des artistes critiques. comme il y en aura tant au XXe et au XXIe siècle. C'est notre société du spectacle que je reconnais dans le jardin paysager. Voyez comment devant les invités rassemblés, ils tirent théâtralement les rideaux pour dévoiler le spectacle qui s'étale derrière la vitre. Leur jardin dévoile la nouvelle artificialisation du monde. Bien entendu, aucun jardin n'est naturel. La nature est toujours revisité par l'art. Mais dans le cas présent, les jardiniers ont délibérément produit un artefact. Donc, en fait, Bouvard et Pécuché n'ont pas raté leur jardin. Au contraire, ils ont été des artistes créatifs. Ils nous donnent à réfléchir. Leur jardin ne déparerait pas l'exposition internationale de jardins de Chaumont-sur-Loire. C'est un jardin qui pourrait illustrer par exemple l'esthétique trash. Un jardin psychédélique qui fait penser à la contre-culture des années 1970. Ou encore un jardin qui annonce nos pratiques de recyclage, d'hybridation, de libre recomposition qui sont caractéristiques de l'art contemporain. Il va falloir avancer. Vous avez parlé de famille recomposée. De quoi s'agit-il ? C'est une des toutes dernières expérimentations que font Bouvard et Pécuchin. Il s'agit ni plus ni moins de savoir si deux hommes peuvent adopter et élever des enfants. Mais, auparavant, il faut revenir sur le couple que font Bouvard et Pécuchin. On ne va pas spéculer sur leur homosexualité. Rien n'indique que leur relation soit homosexuelle. Dans un passage qui a été lu au début, on a vu que Flaubert utilisait pour caractériser leur rencontre le mot « coup de foudre ». C'est vrai. Mais, justement, il déplaçait ce mot de l'amour vers l'amitié. Quand Bouvard et Pécuchin achètent ensemble la propriété de Chavignol, on pourrait dire en termes d'aujourd'hui qu'ils se sont paxés. Mais là encore, le pacte civil de solidarité n'implique pas nécessairement que les deux partenaires ont une relation sexuelle. C'est le moment d'évoquer leurs expériences amoureuses avec l'autre sexe. Avant de rencontrer Pécuché, Bouvard a connu la vie. Il a de la prestance. Il a été marié. Les passions ne lui avaient pas manqué. C'est entouratou répris d'une danseuse de cordes, de la belle-sœur d'un architecte, d'une demoiselle de comptoir et d'une petite blanchisseuse. À Chavignol, il flirte avec Madame Bordin. Il est porté sur la gaudriole à l'image de son ami parisien, le commis voyageur. Pécuché est beaucoup plus coincé. Un jour, il a avoué à Bouvard qu'il était puissant. puissant. Or, voici qu'à Chavignol, Pécuché est subitement ému à la vue de leur petite bonne Mélie. C'est surtout quand elle tire l'eau du puits ou qu'elle étend du linge ou qu'en cousant, elle casse son fil avec les dents. Pécuché, ne sachant comment s'y prendre, consulte Bouvard. Oui, comment les libertins s'y prennent-ils pour avoir des femmes ? Bon, ils leur font des cadeaux, ils les régalent au restaurant. Oui, très bien, mais ensuite, oh, ben, il y a des femmes qui faillent de s'évanouir pour qu'on les porte sur un canapé. Oui, d'autres laissent tomber par terre quelques mouchoirs. Les meilleurs vous donnent un rendez-vous franchement. « Mais avant tout, Pécuché, il faut être ardi. » Pécuché fit cadeau à Mélie d'une paire de bottines. Souvent, il la régalait d'un verre d'anisette. Il cassait le bois à sa place. Il poussa l'attention jusqu'à nettoyer les chaussures de Bouvard. Mélie ne s'évanouit pas, ne laissa pas tomber son mouchoir. à Pécuché ne savait à quoi se résoudre, son désir augmentant par la peur de le satisfaire. Pendant ce temps, Bouvard sortait tous les soirs et faisait assidûment la cour à Mme Bordat. Elle le recevait un peu sanglé dans sa robe de soie gorge de pigeon, tout en maniant par contenance sa longue chaîne d'or. Paradoxalement, Pécuché réussit à séduire Mélie. Tandis que Bouvard échoue avec Mme Bordat. Il a été jusqu'à lui proposer le mariage. Et il est furieux quand il comprend qu'elle n'a qu'une idée en tête à arrondir sa propriété. Quand les deux amis se retrouvent ensemble, ils sont penaux. Oh ! Tant de mal font un peu de terre. Elle est à l'heure, voilà l'explication. Ben, t'es voir, qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens de me découvrir une maladie secrète. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que peut-être que Mélie. À mon âge, n'est-ce pas du buvre ? Hein ? Pourquoi m'a-t-elle fait ça ? Elle est-elle du plaisir. Mais elle aurait dû prévenir. Est-ce que la passion résonne ? Ils ruminait ainsi leur mécompte dans la petite salle au coin du feu. Pécuché, tout en avalant ses remèdes, bouva en fumant des pipes. Et ils dissertaient sur les femmes. Étrange besoin, hein, ça. Mais est-ce un besoin ? Elle pousse au crime, à l'héroïsme et à l'abrutissement. L'enfer sous un jubon, le paradis dans un baiser, ramage de tourterelles, surondulation de serpences, griffes du chat, perfidie de la mer, variété de la lune. C'est le désir d'en avoir qui a suspendu notre amitié. Plus de femmes, n'est-ce pas ? Oui, vivons sans elles. Visiblement, rencontrer des femmes ne rentraient pas dans le schéma, c'était une totale fausse route. J'ai déjà dit que Bouvard et Pécuchet ne sont pas des personnages réalistes. Dans ce roman très conceptuel de Flaubert, ils ne peuvent remplir leur contrat de personnages que s'ils sont un seul être pensant et soudé. Un seul être dédoublé. Un personnage qui a la sagesse de rester en deçà de la barrière des sexes. La définition binaire de la sexualité, homme-femme, est envisagée, expérimentée et rejetée. Flaubert s'amuse à brouiller les catégories, à questionner l'opposition homme-femme. Pour Bouvard et Pécuchet, il invente une nouvelle catégorie à définition incertaine. On pourrait dire que Flaubert expérimente de façon avant-gardiste sur ce qu'on n'appelait pas encore la question du genre. Au sortir de leur mécompte, Bouvard et Pécuchet vont se sentir un peu mal dans leur corps et ils vont se lancer d'abord dans une frénésie de gymnastique. De là, ils vont dériver vers l'esprit, vers des expériences d'ordre spirituel. D'abord, ils vont évoquer les esprits des défunts avec les tables tournantes, la grande mode de l'époque. Puis, ils vont s'occuper de magnétisme et d'hypnose, ensuite, de métaphysique. Spinoza et Locke, Leibniz et Hegel et Kant achèvent de leur tourner la tête. En parallèle, leur maison périclite, ils n'ont plus d'argent. Madame Bordat finit par arriver à ses fins en leur achetant leur ferme. Le soir du 24 décembre, ils sont à deux doigts de se suicider. Ensemble, bien entendu. S'étant remis de leurs émotions, ils sortent pour se rendre à la messe de minuit. À partir de là, se développe à l'avant-dernier chapitre un long épisode de piété catholique dont ils finissent aussi par émerger. Bouvard, qui a reçu de son ami parisien une brochure d'exégèse moderne, se met à douter et fatigue le curé de ses questions sur le péché originel, la damnation et la sainte trinité. Pécuchet prend la relève et harcèle le curé à propos des martyrs, des miracles et de la révélation. Ils entament même avec les Chavignolais une controverse sur le mariage car la bonne société de Chavignols honnit le mariage civil et ne jure que par le mariage à l'Église. Pouvard et Pécuchet tiennent les propos subversifs au point que le curé doit leur rappeler que le mariage est un sacrement et que sans ce sacrement on finirait par autoriser la polygamie. Mais au temps apostolique on considérait si peu le mariage que Tertullien le comparait à l'adultère. La polygamie mais où serait le mal ? On peut avoir plusieurs épouses comme les patriarches les mormons les musulmans et néanmoins être un honnête homme. Moi la religion que je préfère c'est le bouddhisme. Je vais le faire bouddhiste. Pour se sortir de là il faut absolument qu'il change de centre d'intérêt. C'est alors qu'apparaissent les enfants au tournant de l'avant-dernier et du dernier chapitre. Mais qui sont ces enfants ? D'où sortent-ils ? Eh bien ce sont deux orphelins qui ont été recueillis au château de M. Lecomte. Victor et Victorine sont frères et sœurs ils ont 12 ans et 10 ans ce sont des graines de délinquants et pour cause leur père est au bagne. C'est un euphémisme de dire que Flaubert n'était pas intéressé par le rapport parent-enfant. Personnellement il vivait dans la terreur d'engendrer un enfant. À un moment de leur liaison en décembre 1852 son amie parisienne Louise Collet craint d'être enceinte. Flaubert se désespère et il pousse un soupir de soulagement quand il apprend que les Anglais sont arrivés. Dans les romans de Flaubert le rapport parent-enfant est un sujet peu abordé. Le comte à thème médiéval intitulé La légende de Saint Julien l'Hospitalier fait exception puisque l'histoire de Julien se rapproche en partie de l'histoire d'Édipe. C'est vrai. Quant à ces deux romans modernes ils abordent mais en l'effleurant seulement la question de la maternité. Ces deux héroïnes ont des enfants mais Mme Bovary néglige sa fille et Mme Arnault se sert de ses enfants pour se rendre inaccessible. Pour revenir à Flaubert lui-même c'est symboliquement seulement qu'il a fait l'expérience de la paternité. Et il faut reconnaître que dans la vraie vie il a été pour sa nièce un éducateur attentionné et affectueux un véritable père de substitutions. Dans Bovary-Pécuchet l'épisode de l'adoption des enfants est au croisement de trois intérêts. Combler un manque affectif expérimenter sur une configuration familiale inhabituelle relever un défi philosophique. Recueillis au château confiés à la famille du garde-chasse Victor et Victorine se sont vite montrés ingérables. Le maire de Chavignol a été chargé de mettre en œuvre une solution. On enverra Victor dans un pénitencier pour jeunes garçons et Victorine dans un couvent pour orphelines. Mais en les voyant partir Bouvard et Pécuchet sont attristés et ils se mettent à rêver. Avec ses frisettes blondes et sa gentille tournure élevées dans d'autres conditions Victorine serait charmante plus tard. Et quel bonheur que de la voir grandir d'entendre tous les jours son ramage d'oiseau. Victor est un vaillant petit soldat. Le pauvre petit Diane ne demande qu'à se développer librement comme une fleur en plein air. Ah, il me faut de la peine. Tu m'en chargerais bien. moi aussi. Les deux amis demandent au maire s'il y a des empêchements. Il répond que non et il a leur confi sans plus de cérémonie. Flaubert se réserve ainsi la possibilité de leur enlever plus tard les enfants. C'est ce qui se produira dans le dernier chapitre. Le maire reprendra les enfants en leur opposant l'argument qu'ils n'ont pas adopté légalement les orphelins. Flaubert qui pour sa part était le tuteur légal de sa nièce se livre donc comme souvent dans ses fictions à une expérience audacieuse. Il se demande ce qui se passerait si deux hommes vivant ensemble essayaient d'adopter et d'éduquer des enfants. Cependant, comme Bouvard et Pécuchet sont précisément eux-mêmes des expérimentateurs compulsifs, l'histoire tourne surtout à la fable philosophique et les enfants sont traités comme des cobayes. Dans un brouillon, Victor et Victorine devaient s'appeler Émile et Émilie. Jean-Jacques Rousseau n'est pas le seul pédagogue convoqué. Comme toujours, Bouvard et Pécuchet ont d'excellentes lectures, ils ont étudié la morale utilitaire prônée par le philosophe anglais Bantam, puis ils ont tenté d'appliquer les théories rousseauistes du Suisse Pestalozzi avant de se rabattre en désespoir de cause sur la pédagogie autoritaire de Mgr Dupont-Loup. Si les théories sont contradictoires, c'est sans doute parce que les enfants ont donné du fil à retorne à leurs parents adoptifs. Ah, c'est sûr que Victor et Victorine ne sont pas des enfants faciles. Bouvard s'est chargé de la petite et Pécuchet du gamin. Ils entreprennent d'abord de leur apprendre à lire et à écrire. Victor n'arrive pas à former des syllabes. Ils bredouillent et ils s'arrêtent. Et Victorine, alors, au bout de cinq minutes, elle se met à griffonner et ensuite elle reste assise, les yeux tournés vers le plafond. Mais, j'ai une idée. Si on les prenait par leurs petits défauts. Ah oui, Victor est gourmand et Victorine est coquette. Pour apprendre à lire à Victor, on lui présentait le nom d'un plat. Bientôt, il l'eut couramment dans le cuisinier français. On promit une robe à Victorine à condition qu'elle écrive une lettre à la couturière. En moins de trois semaines, elle accomplit ce prodige. Maintenant qu'ils savaient lire et écrire, que leur apprendre ? Bouvard et Pécuchet vont faire avec les enfants une sorte de récapitulatif express des disciplines qu'ils ont eux-mêmes parcourues au cours de leur retraite. Tout en mettant l'accent sur la méthode active. Par exemple, l'histoire naturelle s'enseigne au cours de promenades scientifiques. « Regardez cette âne, les enfants, regardez ce cheval, ce bœuf. Les bêtes à quatre pieds, ce sont des quadrupèdes. Les oiseaux présentent des plumes, les reptiles des écailles et les papillons appartiennent à la classe des insectes. Victorine apporte le filet papillon et attrape le papillon avec dédicatesse. Montre-nous les quatre ailes, les six pattes et les deux antennes et la trompe osseuse qui aspire le nectar des fleurs. Bon, et bien maintenant, on va aller arboriser. Pécuchet avait écrit au tableau « Toute plante a des feuilles, un calice et une corolle enfermant un ovaire qui contient la graine. » Mais, dans l'album de Redouté, il y a le dessin d'une rose qui montre que l'ovaire n'est pas situé dans la corolle, il est situé au-dessus des pétales. C'est une exception. Regarde les tubéreuses de notre jardin. Elles n'ont aucun calice. C'est une étourderie. Plus les expériences s'accumulent, plus les enfants déçoivent leurs éducateurs. Victor jette son assiette à la tête de Bouvard. Au catéchisme, Victorine est surprise à embrasser le fils du notaire. Un jour, Victor, à la cuisine, fait bouillir le chat dans une marmite. Et un matin, on trouve Victorine dans le fourni dormant sur une paillasse avec un bossu, un vagabond qui se louait dans les fermes. Ils récapitulèrent tout le mal qu'il s'était donné. Tant de leçons, de précautions, de tourments. et songer que nous voulions autrefois faire d'elle une surveillante de pensionnat. Si elle est vicieuse, c'est pas la faute de ses lectures, en tout cas. Peut-être ont-ils manqué d'une famille, des soins d'une mère. J'en étais une. Hélas ! Mais il y a des natures dénouées de sens moral et l'éducation n'y peut rien. Ah oui ! C'est bon l'éducation ! C'est alors qu'ils imaginent pour rebondir de proposer au public un cours pour adultes. Et pour le lancer, ils annoncent une conférence. On est dans les dernières pages du chapitre 10. Flaubert meurt subitement le 8 mai 1880 et concernant la fin du chapitre, il ne laisse que des indications sous forme de notes qui permettent quand même de voir comment il imaginait terminer Bouvard et Pécuchet. La conférence donnée par les deux amis a été un désastre et elle a failli les envoyer en prison. Le docteur Vaucorbeil les en a préservés en s'écriant « C'est plutôt dans une maison de fous qu'il faudrait les mener ! » Dans la conférence, Pécuchet proposait la suppression du budget des armées et du budget des cultes. Bouvard prenait partie contre le célibat des prêtres et proposait l'ouverture d'établissements de prostitution masculine. Flaubert les appelle dans ses notes des « haradomes ». Voici l'esquisse de la fin du roman dans les notes de Flaubert. « Ainsi, tout leur a craqué dans les mains. Ils n'ont plus aucun intérêt dans la vie. Bonne idée nourrie en secret par chacun d'eux. Ils se la dissimulent. De temps à autre, ils sourient quand elle leur vient. Puis ils se la communiquent simultanément. Copiée. Confection du bureau à double pupitre, achat de registres et d'ustensiles. Ils s'y mettent. Finir par la vue des deux bons hommes penchés sur leurs pupitres et copiants. » Des retraités heureux, Bouvard et Pécuchet ? Vous avez peut-être l'impression que la fin du roman de Flaubert est une catastrophe et que pendant leur retraite, Bouvard et Pécuchet sont allés d'échec en échec. Mais il n'est pas interdit de renverser le négatif en positif, ne serait-ce que pour le plaisir du paradoxe. Si l'on se rappelle les débuts de Bouvard et de Pécuchet, d'où ils viennent, ces deux petits employés ternes qui menaient à Paris une petite vie routinière, alors, on est bien obligé de reconnaître qu'en arrivant à Chavignol, ils se sont émancipés, ils ont respiré l'air à plein poumon et pendant plusieurs dizaines d'années, ils ont eu la chance de vivre une incroyable aventure intellectuelle pleine de rebondissements palpitants en même temps qu'ils connaissaient une amitié comme on n'en trouve que dans les romans. Ils ont fait preuve aussi d'une énergie admirable. Et maintenant, c'est une troisième vie qui commence pour eux. Elle leur apporte la satisfaction du retour aux origines, du déjà connu, copié, comme autrefois. leur nouvelle vie leur apporte aussi la plénitude d'un moment éternellement suspendu, éternellement recommencé. Mais copier, c'est aussi pouvoir enfin lire tranquillement, sans plus jamais avoir besoin d'analyser, de poser des questions. Enfin copier, c'est s'occuper les mains, un peu comme on tricote. On peut imaginer pouvoir répécuter. heureux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada